Alors, premièrement, sur la caution du modèle par répartition, par point, par capitalisation, j'ai envie de vous dire, prenons celui qui est le plus lisible et transparent, certes, mais globalement, peu importe le système. La question clé, c'est qu'aujourd'hui, oui, on a construit des systèmes de retraite post-Second Guerre mondiale, mais il n'y a pas que nous. Tout le monde les a conçus à peu près à ces moments-là, les a plus ou moins un petit peu modifiés au fil du temps. La réalité qui s'impose à nous, ce n'est pas un problème de retraite, c'est un problème de mutation profonde de ce que nous sommes. Et donc, nous avons construit l'ensemble de nos modèles de société sur la base d'une pyramide des âges, qui était ce qu'elle était, tout à fait positive, avec ses atouts et ses inconvénients, et celle-ci est profondément en train de changer. Et donc, je pense que le danger principal, c'est de prendre la problématique des retraites en silo. La réalité, c'est qu'en fait, nous ne vivons pas une crise, nous vivons une mutation profonde. Et la différence entre une crise et une mutation, c'est simplement qu'en fait, nous avons quitté un état initial dans les années 2000-2010, et l'état final ne ressemblera pas à ce que nous étions collectivement auparavant. Et je vais vous donner un chiffre pour ça, limite, par point ou par répartition, peu importe. Vous voulez le fond de ma pensée sur le choix entre l'un et l'autre ? C'est qu'il y en a un qui, en France, est plus facile à réformer. Parce qu'effectivement, vous ne parlez pas du système par répartition, et par point, en fait, c'est plus lisible, c'est plus transparent, et il y a moins de probabilités, lorsque vous serez amené à orchestrer une baisse relative des pensions de retraite, ça fera bon dire Serge Guérin, qui interviendra tout à l'heure, mais je le sais, mais on pourra en parler tout à l'heure au cocktail, ça, c'est plus facile à faire avec un régime par point, parce qu'il est individualisé. La réalité, c'est que, d'un point de vue pratique ou pratique, celui-ci est plus adapté que l'autre. Mais en rien, l'un est plus adapté à ce que nous allons vivre. Et ce que nous allons vivre, c'est tout simple, c'est un chiffre. Avant d'être ingénieur agronome, vous savez, j'ai mon premier diplôme, c'est celui d'être au Vernia, et j'ai la bonne idée, en plus, d'y vivre encore, puisque j'ai une entreprise à Paris, mais ma femme et mes enfants, en fait, sont logés dans la profonde ruralité. Je ferai un petit tacle au niveau du micro-trottoir. Il n'aurait pas fallu le faire qu'à Paris. Il serait sympa de voir quelles étaient les notions de solidarité, aussi en ruralité, parce qu'elles peuvent évoluer. Mais juste un chiffre pour comprendre, en fait, l'enjeu majeur qui change tout. Là, effectivement, on n'en a pas conscience. La seule cohorte d'âge qui augmente demain, entre 2015 et 2030, la seule, c'est les plus de 65 ans. Et loin de moi l'idée de les stigmatiser. Aujourd'hui, 12 millions de personnes en 2030, c'est demain 16 millions de personnes. Donc, on réforme le système de retraite et donc, on verse plus de pensions. Les 20, 65 ans, 36 millions de personnes aujourd'hui, 36 millions de personnes demain. C'est mécanique, point. C'est ni bien, ni pas bien. C'est mécanique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'ores et déjà, les réformes des retraites qui ont été faites dans le passé, orchestre, et là aussi, il ne faut pas être pudique, il faut le dire, orchestre, d'ores et déjà, une baisse relative des pensions de retraite sur les seigneurs de demain. Il est probable que les chiffres que j'évoque là nous amènent à encore un peu plus baisser ces niveaux de pensions relatives. Ça, c'est un état de fait qui va nous amener à quoi ? À faire que nos seigneurs de demain ne bénéficieront pas d'autant de revenus issus du transfert public que par le passé, au-delà des notions de contribution et de solidarité. Alors, il y a 2 manières de se poser face à cette problématique-là. Soit c'est terrible, et donc, il va falloir une seule chose, finalement, militer pour la sobriété heureuse, parce qu'il faudra être plus sobre, parce qu'on aura moins de moyens. Soit on lutte pour un objectif qui n'est pas celui des retraites, qui est celui de répondre aux besoins du maintien du niveau de vie des seigneurs de demain. Et c'est un sujet beaucoup plus global. Et c'est là où la notion de solidarité doit intervenir. Et je crois que le sujet majeur, ce n'est pas celui des retraites, c'est celui de comment on répond au maintien du niveau de vie des seigneurs de demain, en sachant que, dans l'équation, un des éléments qui, jusque-là, suffisaient, à savoir les retraites par répartition classique, ne suffira plus. Et ça, ça ouvre un pan majeur de la réforme de notre société, beaucoup plus vaste que, et je l'espère, entre guillemets, c'est tellement français, qu'une problématique des retraites, certes, mais qui ne doit surtout pas être abordée en silo, sinon on n'y arrivera pas au regard des enjeux démographiques actuels. Pour faire une de mes formules de journaliste préférée, parce qu'elle fait très intelligente, vous pointez un changement de paradigme qui est celui, en effet, d'un système où une équation a deux données, deux paramètres, qui était, en effet, et la pension d'un côté, évidemment, et le mécanisme de solidarité derrière qui permettait d'assurer ce niveau de vie. Et vous dites, on va arriver demain dans une équation à quatre données, la pension, la solidarité, le travail, parce que les 6% des revenus des retraités aujourd'hui en France viennent du travail. Au Japon, c'est 45%, je crois. Oui, c'est ça. Je repique vos chiffres. Et puis, évidemment, les revenus financiers qui pourront arriver. On ne va pas détailler l'ensemble de l'équation. Mais dans cette équation à quatre données où, pour maintenir ce niveau de vie, il faudra travailler sur les quatre aspects différents, maintien des seniors dans l'économie par le travail, etc., capitalisation, la solidarité, elle est appelée, ce paramètre-là, à évoluer comment ? Alors, du coup, vous l'avez bien dit, il y a quatre paramètres, il faudra jouer sur tout. Donc, maintenir au maximum les pensions de retraite telles qu'on pourra, pour équilibrer, en fait, le mécanisme. Le deuxième point, c'est que la notion de travail, là aussi, ne doit pas être regardée de manière pudique en mettant des sparrandras sur un modèle qui ne marche pas. Tout à l'heure, on évoquait l'âge de départ à la retraite, mais c'est une blague. Et 35 % des gens qui liquident leur droit à la retraite sont au chômage en France. Le sujet des seniors, ce n'est pas celui du l'âge légal de départ à la retraite, c'est celui du travail des seniors, pour ceux avant l'âge de la retraite, mais je dirais surtout après l'âge de la retraite. Parce qu'une des clés du succès d'une réforme, c'est bien celle de permettre aux seniors de demain, qui auront pris leur retraite, de mettre en place un mécanisme de cumul-emploi-retraite qui est extrêmement vertueux pour l'ensemble de la société. Ça va être beaucoup plus facile. Mais pour faire du cumul-emploi-retraite, il faut qu'il y ait du travail. Et donc le sujet fondamental pour répondre à la problématique des seniors de demain et au mécanisme des retraites, c'est bien celui de la capacité que la société a à répondre aux besoins de compléments de revenus des seniors de demain, donc de travail des seniors de demain. Juste une seconde, parce que c'est vraiment très important d'avoir en tête, en tout cas de casser une contre-vérité qui a tellement fait de mal justement au travail des seniors, puisqu'on a beaucoup culpabilisé les seniors qui voulaient rester en emploi, en disant, vous voyez, vous restez en emploi et vous prenez la place d'un jeune. Alors on prend juste 30 secondes, alors il y a un eminent économiste qui ne contredira pas, j'espère, c'est de bien faire comprendre aux gens qu'au nom, un senior en travail ne prend pas la place d'un jeune. Au contraire. Et d'ailleurs, dans le cadre du mécanisme du cumul-emploi-retraite, lorsqu'un senior continue de travailler, il touche plus que lorsqu'il ne travaille pas. S'il touche plus que lorsqu'il ne travaille pas, il a plus de capacité à payer des services qu'il pourra consommer. À partir de là, et c'est là où c'est intéressant, et là où la boucle est bouclée, c'est-à-dire que nous avons en France un problème de chômage essentiellement des extrêmes, à savoir chez les seniors et chez les jeunes. Qui peut éventuellement faire le service à la personne des seniors de demain ? Et bien souvent des jeunes non qualifiés, qui est là aussi un des endroits où on a beaucoup de mal à répondre à l'aspect chômage. Qu'est-ce que ça dit en termes de solidarité, ça ? Alors donc vous avez compris qu'il faut travailler sur l'employabilité et la capacité qu'a la société à répondre aux besoins d'emploi de ces gens-là demain. La solidarité, en tout cas, je ne sais pas la solidarité, mais ce qui est sûr, c'est que le besoin d'aide va exploser dans notre société. Là encore, dans les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, ils traduisent une seule chose. Le baby boom commence en 2011. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'accord d'âge surnuméraire dans nos sociétés atteint l'âge de 65 ans en 2011. Mais c'est génial. C'est génial parce qu'à 65 ans, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans la société actuelle, on est en pleine forme. On dispose déjà de retraites qui sont suffisamment confortables pour pour l'instant ne pas avoir à compléter ses revenus, premièrement. Et deuxièmement, on est en pleine forme. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, on a mangé notre pain blanc, à savoir des gens qui sont en forme, qui disposent de suffisamment de revenus, et deviennent de plus en plus nombreux dans notre société. Donc ça, c'est top. Et donc, vous avez qui c'est qui aide aujourd'hui ? Qui c'est qui active les leviers de la solidarité dans notre société ? Beaucoup de 65-75. La problématique, c'est à partir de 2021, c'est 65-75, ils franchissent les plus de 75. Et là, malheureusement, l'espérance de vie sans handicap, elle augmente moins vite que l'espérance de vie tout court chez nous. Et on constate simplement que du coup, après 75 ans, le besoin d'aide augmente beaucoup. Et donc, à venir, à partir de 2021, vous allez voir explosion des plus de 75 ans dans notre société. Mais cette fois, vous ne pourrez plus bénéficier de l'explosion des 65-75 au préalable. En sachant qu'en plus, ils devront peut-être compléter leurs revenus et donc qu'ils seront moins disponibles. Donc, dans ces conditions-là, 1, le travail quand c'est possible, tant mieux. 2, les revenus du capital, tant mieux. Encore faut-il pouvoir épargner. 3, la solidarité, elle sera essentielle. Et là, on note deux types de solidarité. Il faudra jouer sur les deux tableaux. La solidarité individuelle, historique, finalement, intrafamiliale. Il me semble que c'est le premier pas de solidarité qu'on avait implémenté jusque-là. Alors, il a beaucoup disparu jusque-là. Et malheureusement, je n'aurai pas le temps de le développer. On a tout fait pour qu'il disparaisse. Donc, il ne reste que le pan de la solidarité collective. Et donc, là, il y a un sujet majeur. Donc, il va falloir s'organiser parce que le besoin d'aide va exploser dans la société. Donc, la solidarité collective comme la solidarité intrafamiliale, elle sera d'autant plus nécessaire dans les années à venir. – Sous-titrage FR 2021